L'Opéra Comique présente Clara et les sortilèges Une histoire écrite par Stéphane Michaca Produite par Narrative En partenariat avec Bayard Quatrième épisode L'évasion Nous voulons pour toujours mille chandelles Depuis hier, j'essaie de percer l'énigme Pourquoi les robes nous réclament mille chandelles ? Qu'est-ce qu'elles veulent dire par là ? Ça peut pas être mille bougies dans une pipe Je lis et relis sans cesse le tract qu'elles ont laissé dans la réserve Feu d'amour brillait tant que nos cœurs renaîtront Mais je ne suis guère plus éclairée Où est-ce qu'on va trouver mille chandelles, Léo et moi ? Résultat, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit Le matin, en grimpant l'escalier de l'Opéra Comique Je manque de trébucher Dans le vestibule, il n'y a que moi Qui a parlé ? Moi et les statues de Manon et Carmen L'espace d'un instant Je crois voir bouger les faussettes de Manon Et Carmen clignait de l'œil J'ai besoin de dormir, moi Tout le long du jour, il se passe des choses plus étranges encore Dans l'atelier costume, la broyeuse à confettis se met en marche toute seule Sans qu'on ait glissé d'habits entre ses mâchoires d'acier Mais les couturières sont trop occupées pour s'en apercevoir La minute d'après, je suis la seule à remarquer que le haut-parleur Qui permet d'entendre ce qui se passe sur la grande scène Eh bien, ce haut-parleur, il joue tout autre chose On dirait la cendrillon de Massenet Elle n'est pourtant pas programmée cette saison C'est une musique impérieuse Qui vous assaille Elle semble précipiter le temps Transformer les heures en secondes Cendrillon disparaît Une musique sombre et envoûtante s'élève dans l'atelier Comme s'il était enveloppé de brume C'est le début de Pelleas et Mélisande Mais on ne joue pas de Bussy en ce moment Je suis tellement intriguée Que je descends dans la salle Favard M'assurer qu'il n'y a pas un orchestre en répétition Qu'est-ce que c'est que ces sortilèges ? Qu'est-ce que c'est que ces sortilèges ? De retour dans l'atelier Je triture le speaker Et je finis par comprendre Les costumes ont piraté le circuit audio A travers le haut-parleur Les robes font revenir les airs de leur jeunesse Les musiques qu'elles aiment Les opéras pour lesquels on les a créées Elles vont tout détraquer ici sûr Jusqu'à ce qu'on leur apporte mille chandelles Et j'ai laissé Léo seul avec les robes Quand j'arrive à l'étage teinture Léo est derrière une cuve Pâle comme un linge Bah Léo, qu'est-ce qui t'arrive ? La mère Elle m'a surpris en train de teindre les robes Elle a vu les étiquettes ? Non, je les avais enlevées Comme tu m'as dit de faire Ouf Elle n'a pas reconnu les modèles d'origine Je lui ai raconté que ce sont des déguisements que j'ai apportés T'as bien fait Et la teinture, elle fait son effet ? On dirait, oui Quand on fait de la teinture végétale On est un peu sorcière C'est moi qui ai soufflé à Léo L'idée de teindre les robes avec du coréopsis Pour éviter qu'elles partent en poussière Le coréopsis C'est une plante que les indiens d'Amérique utilisaient pour se fortifier Elles ont l'air de reprendre des couleurs Sauf qu'on ne peut pas les garder ici Ta mère m'a averti Si ces robes ne disparaissent pas sur le champ Elle les jettera dans la broyeuse à confetti Elle t'a vraiment dit ça ? Ce serait terrible pour les robes Mais ce serait terrible pour maman Elle a consacré sa vie à préserver des costumes Et à les mettre en valeur Si on la laisse broyer ses robes Elle ne s'en remettra jamais Bon, t'en fais pas Elle s'apercevra vite que ce sont les modèles d'origine Et c'est moi qu'elle va broyer Pour les avoir sortis de la réserve Oh Léo, qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut évacuer les robes sans que personne ne voit Qu'est-ce qu'ils évacuent ? Mais par où ? La minute d'après Nous voilà dans un labyrinthe de galeries Sous les toits de l'opéra comique En train d'exfiltrer dans de gros sacs de linge Une douzaine de robes menacées de finir en confetti Clara, où est-ce ? Au-dessus de la salle Favard Ne regarde pas en dessous Il y a 30 mètres de hauteur Soudain, j'entends grésiller des projecteurs Leurs faisceaux tombent sur la scène À travers de larges trous percés dans la galerie T'as vu ça ? Il règle les lumières d'un spectacle Attention où tu marches ? Tu pourrais tomber dans un des trous Mais non, c'est aucun risque Léo se penche pour mieux voir J'attrape sa manche pour le retenir À ce moment, d'autres projecteurs s'allument Orange, rouge, jaune Les faisceaux se croisent et font flamboyer la scène Mille chandelles Feu d'amour Trouvez-nous mille chandelles Dans ma tête, tout s'éclaire J'ai trouvé ! Léo ! Fin de l'épisode 4 Pauvre Léo, je l'aimais bien moi Tu crois qu'il va s'écrabouiller sur la scène ? Sauf si Clara les rattrape Mais Carmen, quel insoutenable suspens ! Suspense, on dit suspense aujourd'hui Ah bon ? Alors, à suivre ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz